Voilà on revient au sujet des personnes qui commencent à arriver à l'âge de 40 ans ou ont dépassé l'âge de 40 ans depuis que j'ai fait la dernière vidéo sur gagner du muscle après 40 ans oui ou non je n'arrête pas de recevoir des emails sur Jamo s'il te plaît élabore un tout petit peu sur le sujet certes les personnes qui n'ont pas 40 ans les jeunes là qui me regardent en ce moment vous allez arriver à 40 ans dans pas longtemps ou peut-être vous avez 20 ans ou 22 ans ou 18 ans mais vous vous sentez comme une personne qui a 40 ans ou 50 ans car vous ne savez pas comment gérer vos entraînements donc cette vidéo va être très importante pour vous aussi lorsque vous allez atteindre les 40 ans ou la quarantaine lorsque je commence à travailler sur un sujet particulier je commence à me poser les questions que la plupart des gens se posent les problématiques les obstacles qu'ils ont et je commence à me casser la tête pour leur trouver les réponses à ces questions donc avant de vous donner ce guide d'entraînement après 40 ans j'aimerais partager avec vous bien sûr les obstacles d'entraînement qu'on rencontre lorsque on commence à arriver à 40 ans quels sont les obstacles on a plusieurs le premier bien sûr c'est le gain de graisse corporelle on était tous jeunes on était tous musclés on était tous boire voir et tout d'un coup on commence à voir des choses sur notre physique on n'a jamais vu auparavant où on commence à gagner du gras quand pas possible et la plupart du temps ce qui est responsable pour tout ça c'est le manque d'activité vous bougez pas la plupart de vous ne bouge pas ils font rien c'est dentaire ils continuent à vivre dans le passé oui moi j'étais j'ai déjà parlé ça je faisais du football je faisais de la musculation ils vivent dans le passé deuxième obstacle bien sûr qu'ils vont avoir pourquoi ils n'arrivent pas à vraiment gagner du muscle c'est la perte de la masse musculaire on commence à perdre du muscle comme je l'ai dit dans la dernière vidéo à partir de l'âge de 30 ans on commence à perdre 1 % de muscles chaque année et bien sûr ça c'est dû à la baisse de la testostérone plus le gain de masse grâce quatrième obstacle d'entraînement que vous allez rencontrer c'est bien sûr la baisse de la capacité cardiovasculaire du manque d'activité le manque d'entraînement les poumons et le coeur s'ils ne sont pas travaillés à travers les poussées à un certain niveau de travail ils vont s'approfier je vous donne un exemple les personnes qui sont parties chez les cardiologistes pour faire un test qu'est ce qu'il fait le cardiologiste il vous met sur le tapis roulant pour voir la santé cardiovasculaire de votre coeur et c'est là où il décide si votre coeur est à sa fonction maximale ou pas c'est à dire s'il est en bonne santé ou pas et la plupart de nous néglige ça à travers quoi ne pas faire de cardio ou ne pas s'entraîner cinquième obstacle le manque de récupération lorsque on ne récupère pas on va avoir beaucoup de problèmes parce que le plus on gagne de l'âge le plus on a moins de capacité de récupérer c'est aussi simple que ça et la plupart des personnes comme je dis la dernière fois croient qu'ils ont 20 ans donc ils commencent à faire des entraînements c'est comme s'ils avaient 20 ans ils n'ont pas pris en considération que l'âge et leur état physique à travers le gain de graisse corporelle la part de masse musculaire la baisse de testo va affecter de plus en plus leur récupération septembre sec blessure articulaire plus le manque de mobilité j'ai déjà parlé de ça dans la dernière vidéo mais ce que les gens n'ont pas encore compris c'est que ce que vous faites durant votre jeunesse à travers vos entraînements à travers vos activités si vous vous blessez va vous affecter le plus vous allez gagner de l'âge dernier obstacle la gestion du stress et des obligations ça c'est la profession c'est à dire votre travail et votre famille toi une minute je sais que vous êtes des milliers à être passionné par la muscu je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des courses sportives mais le problème c'est que vous êtes tous bloqués par les diplômes d'état qui coûte cher et aussi qu'ils ne vous offrent jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement en plus la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne pas dans les salles de sport mais vous vous dites bien sûr il ya trop de compétition il faut avoir beaucoup de followers c'est saturé pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché auparavant bien sûr c'était vrai mais maintenant avec l'opportunité que je vais vous donner c'est faux parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès et devinez quoi à mes clients maintenant si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité tout ce que vous avez à faire c'est de rentrer en contact avec un de mes courses sportifs qui était dans votre situation pour postuler vous avez le lien au dessous de cette vidéo maintenant je passe à la prochaine section qui est super importante vous allez comprendre tout et je me suis basé sur du moment où on est né jusqu'à ce que on atteint l'âge de 80 ans ok j'ai pris en considération les facteurs suivants votre testostérone votre masse musculaire votre taux de gras votre santé cardiovasculaire vos blessures et vos stress t pour testo m pour masse musculaire g pour taux de gras c pour santé cardiovasculaire b pour blessures et est ce pour le stress et je les ai basé sur une durée de dix ans ok de du moment où on est né jusqu'à dix ans et après de dix ans jusqu'à vingt ans et après de vingt ans à trente ans de trente ans à quarante ans quarante ans à cinquante ans c'est quant à soixante ans à soixante ans à soixante dix ans et soixante dix ans à quatre vingt dix à quatre vingt ans écoutez bien ça on va suivre la logique et ce que j'ai appris dans la vie et durant ma carrière et les choses que j'ai vu avec mes clients les études que j'ai vu et des fois on se perd parce que on n'est pas vraiment conscient des choses qu'on fait et on blâme certaines choses on va suivre la logique et dites moi si vous êtes d'accord avec moi dans la section des commentaires ok lorsqu'on est né est-ce que on est né avec de la testo bien sûr le bébé commence à produire de la testo dans le ventre de sa maman donc un tout petit peu de testo qui est produite maintenant ce qui concerne la masse musculaire il va avoir un petit peu de masse musculaire lorsqu'il est né mais elle va commencer à augmenter jusqu'à l'âge de dix ans par rapport à ses mouvements lorsqu'il marche lorsqu'il s'assoit lorsqu'il commence à courir donc il va automatiquement naturellement développer de la masse musculaire maintenant s'il commence à faire des poids ou s'entraîner faire des pompes à un jeune âge il va devenir musclé on est d'accord maintenant son taux de gras un bébé lorsqu'il est né il a c'est ce qu'on appelle ici baby baby fat ok c'est le gras de bébé il a beaucoup de taux de gras on est d'accord un bébé mais lorsqu'il commence à évoluer éventuellement sa composition corporelle va changer il va commencer à gagner du muscle et perdre du gras sauf si ses parents continuent à lui donner du n'importe quoi il va devenir gras donc c'est pour ça que c'est important de nourrir vos bébés proprement en ce qui concerne le c'est à dire sa santé cardiovasculaire elle va éventuellement évoluer de plus en plus à travers partout ses activités courir sauter et tout il va voir il va être en bonne santé sauf c'est par exemple il a une situation particulière il est né avec un problème génétique là et ça c'est 0,001% de la situation et le stress est ce qu'un bébé est né stressé bien sûr qu'il est né stressé la plupart du temps à travers quoi à travers ce qui se passe autour de lui les parents le bruit et lorsqu'il évolue s'il est né dans un environnement où il ya beaucoup d'amour les parents ne se bagarre pas en train d'argumenter il n'y a pas de cris il va pas être stressé donc en quelque sorte on est toujours stressé lorsqu'on est né c'est pour ça que l'environnement est très important pour nous ok est ce que ce stress va se développer avec l'âge peut-être oui peut-être non on va voir maintenant il arrive à 10 ans de 10 ans à 20 ans c'est là où la testo elle va commencer à augmenter à travers la puberté jusqu'à 20 ans c'est là on commence à produire et vraiment libéré de la testo on est d'accord maintenant la masse musculaire elle va aussi commencer à augmenter et tout ça va dépendre sur vos activités votre sport si vous faites de la musculation ou pas mais la plupart du temps si vous faites de la musculation vous faites du sport vous allez gagner plus de muscles c'est ça les années on gagne le plus de muscles durant notre adolescence puberté adolescence jusqu'à l'âge de 20 ans la masse musculaire va augmenter le gras le gras tout dépendra des cas il ya des personnes qui vont gagner plus de gras durant leur puberté et leur adolescence à travers ce qu'ils mangent mais la plupart s'ils s'entraînent et font dans la musculation ils ne vont pas gagner beaucoup de gras donc tout dépendra de l'environnement ou ce qui se passe à la maison maintenant ce qui concerne c'est c'est à dire santé cardiovasculaire super santé cardiovasculaire si vous vous entraînez vous faites du cardio vous faites des exercices vous faites du sport votre corps est en super santé prochaine section bien sûr les blessures là vous risquez de vous blesser le plus entre 10 ans et 20 ans à travers faire les camps vous ne vous entraînez pas proprement vous faites des trucs stupides vous allez vous blesser là tout donc les blessures commencent à augmenter durant cette période le stress le stress vous allez être stressé à travers vos problèmes familial vos problèmes de commencer à aller à l'école et après le lycée après le bac et on évolue on a toujours un tout petit peu de stress ok maintenant si on revient de 20 ans à 30 ans qu'est ce qui se passe la testo elle commence à diminuer un petit peu lorsque vous commencez à arriver à 27 ans 28 ans la testo comment ça c'est là on commence un tout petit peu à la perte mais pas au point où on le sent muscle ou la masse musculaire vous continuez à gagner de la masse musculaire mais lorsqu'on commence à arriver à 28 ans 29 ans comment ça ne pas avoir cette capacité complète de gagner beaucoup de muscles le taux de gras dépendra de l'activité et le travail de la personne parce que entre 20 ans et 30 ans c'est là on commence à aller au boulot c'est là on commence à avoir une famille donc votre taux de gras risque d'être affecté donc il commence à augmenter tout doucement en ce qui concerne la santé cardiovasculaire la plupart du temps les gens ils ont une bonne santé cardiovasculaire sauf s'ils font les camps ils fument ils boivent de l'alcool ils font pas de sport et la plupart du temps je dirais les bonnes maintenant les blessures les blessures vont continuer à arriver à tout le monde lorsqu'on est de 20 ans à 30 ans le stress le stress commence à monter comme pas possible entre 20 ans et 30 ans parce que c'est là on commence à avoir du boulot comme j'ai dit avoir une famille lorsqu'on commence à avoir une famille les obligations familiales et la profession va nous stresser de plus en plus maintenant de 30 ans à 40 ans la testo commence à baisser regarde elle commence à baisser le muscle commence à baisser un petit peu on commence là à perdre du muscle à partir de 30 ans un pour cent de muscles chaque année donc le muscle commence à baisser la testo commence à baisser le gras commence à monter la capacité cardiovasculaire commence à être affecté si on fait pas attention et on arrête de s'entraîner et bien sûr les blessures augmentent de plus en plus et le stress ont pas possible là c'est de 30 ans à 40 ans de 40 ans à 50 ans la testo continue à descendre le muscle on continue à le perdre chaque année le gras commence à augmenter comme pas possible la capacité cardiovasculaire continue à être affecté les blessures augmentent de plus en plus le stress encore pire de 40 ans à 50 ans parce qu'on veut gérer la famille on arrive à un âge où on se pose beaucoup de questions j'en fais partie on n'est plus important on n'est pas célibataire à partir de 30 ans 40 ans 50 ans lorsqu'on devient responsable c'est plus toi c'est ta famille tes enfants pour les personnes qui ont une famille ils vont comprendre ça pour les jeunes qui n'ont pas de famille vous allez le comprendre et vous allez vous rappeler de cette vidéo lorsque vous arrivez à votre âge je ne serai pas ici donc ça c'est jusqu'à 50 ans même de 50 ans à 60 ans on va continuer à perdre du muscle et aussi notre testostérone va commencer à descendre continue à descendre de plus en plus le taux de gras va continuer à augmenter et bien sûr la capacité cardiovasculaire continue à descendre tout doucement les blessures encore pire si on fait pas attention et le stress c'est là de 50 ans 60 ans c'est là où le stress commence à descendre pourquoi parce qu'on commence à penser que tout ce stress on stress pour rien nos enfants commencent à grandir on commence à avoir du temps pour nous ok et le stress commence à baisser c'est là on se réveille à partir de 45 ans 50 ans 60 ans c'est là on se réveille on va s'occuper de notre santé la plupart des personnes qui ont 55 ans 60 ans vont être d'accord avec moi donc là le stress commence à descendre on n'a rien à foutre on s'est tellement stressé que maintenant stress ou pas stress je commence je vais commencer à vivre ma vie maintenant de 60 ans 70 ans la testo elle est basse les muscles on commence à perdre du muscle on arrive à la sarcopénie si on fait pas attention et bien sûr le taux de gras augmente si on survit parce que la plupart des gens qui sont qui arrivent à la 50 ans 60 ans la plupart du temps s'ils sont pas en santé la plupart du temps risque de perdre leur vie si on survit le gras continue à augmenter un tout petit peu on perd beaucoup de muscles on devient fragile la capacité cardiovasculaire descend encore plus les blessures sont toujours là et même pire et le stress se réduit encore de plus en plus le seul stress qu'on va avoir c'est on stress parce que on commence à vraiment approcher la mort et la plupart de nous ont peur de mourir la vérité ils commencent à dire c'est la fin on la sent c'est le seul stress que vous allez avoir et cette vidéo va vous apprendre comment ne pas vous retrouver dans cette situation parce que je vais vous donner des solutions dans pas longtemps et là et lorsqu'on arrive à je reviens de ce côté pardon de 70 ans à 90 ans à 80 ans donc testo basse masse grasse muscle bas grave continue à augmenter si on survit si on survit pas on est en lien on est foutu on est mort voilà et bien sûr capacité cardiovasculaire affecté de plus en plus c'est pour ça que la plupart des gens ils ont des problèmes de tension artérielle ça commence à de 60 à 70 ans 70 ans 4 des fois non attendez quand ça artérielle commence à 50 ans c'est quand on mis 45 ans 48 ans la tension artérielle ou l'hypertension artérielle pardon l'hypertension artérielle elle commence et c'est là la plupart des gens sont sous médicaments que ce soit pour l'hypertension artérielle ou cholestérol et tout le tralala parce qu'ils sont pas occupés de leur santé et bien sûr s'ils survient donc capacité cardiovasculaire complètement basse les blessures toujours ils ont des blessures qu'ils ont eu depuis leur jeune âge donc ça se manifeste de plus en plus et le plus on gagne de l'âge le plus on devient de plus en plus fragiles on arrive même pas à bouger problème de bas du dos problème de hernie discale problème de sciatique les genoux des prothèses et bien sûr à la fin le stress on est plus stressé parce qu'on a abandonné et après qu'est ce qu'on fait on met notre pyjama et on attend la mort voilà avant de continuer bien sûr si vous êtes ici pour la première fois je vous encourage à vous abonner à ma chaîne du youtube de cliquer sur la cloche de notification un petit j'aime serait super cool de votre part comme ça la plupart des gens qui galère dans leur vie en ce moment qui en plus de 40 ans on va les aider maintenant que je vous ai tous démoralisés je vais vous mettre le sourire ok comme ça vous n'allez pas vous retrouver avec vos pyjamas en train d'attendre la mort comme je l'ai dit ces solutions que je vais vous donner ici elles vont vous permettre ne pas vraiment vous retrouver dans ces situations que vous soyez 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans il n'est jamais trop tard ok parce qu'à la fin de la journée lorsqu'on veut on peut lorsqu'on s'organise on peut vraiment changer notre vie comme ça si vous avez des enfants vous allez voir leur enfant si vous êtes 40 ans 50 ans et vous allez jouer avec les enfants de vos enfants je sais pas comment vous dites en français et vous allez vous retrouver encore plus heureux la première des choses la solution de l'obstacle apcdf c'est à dire le gain de graisse corporelle la perte de masse musculaire la baisse de testo la baisse de la capacité cardiovasculaire les blessures articulaires et le manque de mobilité va toujours être réglé à travers un programme de musculation vous allez me dire tu n'es pas en train de dire quelque chose qu'on ne connaît pas le programme de musculation que vous devriez faire il est différent des programmes que vous êtes en train de faire en ce moment où tout le monde est en train de faire ce programme doit avoir les composants suivants sont très importants pour vous la première des choses qu'il faut voir dans votre programme c'est bien sûr une section de mobilité articulaire le but bien sûr c'est un renforcement articulaire plus une prévention des blessures et des tendinites vous pouvez vraiment vraiment ne pas avoir de problème articulaire si vous avez une section de mobilité articulaire que vous faites tout le temps chaque jour chaque jour pour stabiliser et renforcer vos articulations corporelles si vous avez des problèmes en ce moment si vous la faites vous allez vous débarrasser de votre problème sauf si vous avez des déchirures là c'est autre chose mais si vous la faites vous allez avoir moins de problèmes et aussi moins de mal durant vos entraînements votre programme de musculation doit être toujours basé sur les niveaux c'est à dire devant moi il ya des débutants des intermédiaires et des avancées vous ne pouvez pas tous vous entraîner de la même manière chacun est différent le débutant un programme corps complet l'intermédiaire haut du corps bas du corps l'avancée haut du corps bas du corps split et corps complet mais un très grand mais prendre en considération les conflits anatomiques donc vous devriez vraiment trouver un coach qui est vraiment compétent sur tout ça si vous avez besoin d'un coach bien sûr j'ai une prairie de bons coach sportifs que j'ai formé personnellement je vais mettre l'e-mail au-dessous de cette vidéo et je pourrais vous donner un super coach ça c'est la première des choses la deuxième des choses que vous devriez toujours faire attention à c'est bien sûr le choix l'ordre des exercices que vous allez voir dans vos séances d'entraînement qu'est ce que je veux dire par ça vous avez des exercices pour les articulaires comme vous le savez et vous avez des exercices d'isolation lorsque vous commencez à gagner de l'âge vous n'allez pas avoir la même capacité de travail qu'un jeune on est d'accord donc vos choix d'exo doit être basé sur un pourcentage je dirais personnellement par rapport à mon expérience lorsque quand on commence à arriver à 40 ans on doit réduire les exercices polyarticulaires et faire plus d'exercices d'isolation et de machines comme ça vous n'allez pas vous blesser le plus grand risque de blessure c'est durant les exercices polyarticulaires donc je dirais un pourcentage de 30% exercices polyarticulaires et 70% isolation le plus vous gagnez de l'âge le plus ce pourcentage va changer si vous regardez arnold par exemple regardez la vidéo d'arnold lorsqu'il s'entraînait avec ronnie coleman qu'est ce qu'ils faisaient que des exercices d'isolation et que des machines pourquoi parce qu'ils sont vieux donc ils gorgent juste le muscle avec du sang et bien sûr font un travail moins stressant sur leur articulation les machines et les exercices d'isolation sont là pour faire ça les exercices polyarticulaires vont recruter plus vos articulations et lorsque vous avez des articulations qui sont vieilles ou qui commencent à devenir vieille vous allez risque le plus grand taux de blessure sérieusement vos durées de séance ou les durées de vos séances à votre âge 45 60 minutes pas plus de musculation en ce moment personnellement 40 minutes 45 max je sors de la salle de gym pas plus pas moins donc vous avez compris votre section de mobilité articulaire vous avez compris votre programme de musculation maintenant on va passer à la dernière section qui est bien sûr vos séances de cardio qui vont toujours doit être toujours basée sur votre capacité cardiovasculaire parce que chacun est différent votre taux de gras des personnes qui ont plus de gras que d'autres et bien sûr votre santé articulaire toujours pour vous rendre la situation encore plus simple si vous êtes en surpoids vous faites du lisse c'est à dire cardio à faible intensité ok vous marchez sur le tapis ou sur le vélo elliptique à baisse intensité mais à des durées de 30 à 45 minutes si vous courez sur le tapis ou vous courez dehors et vous n'avez pas de problème d'articulation 30 minutes c'est largement suffisant maintenant si vous êtes en surpoids et vous avez des problèmes d'articulation vous restez sur le tapis en marchant tout doucement et le vélo elliptique si vous n'avez pas un problème de taux de gras ou de problème articulaire vous pouvez courir 30 minutes vous pouvez faire rameur vous pouvez faire tous les formes de cardio mais juste choisissez celle avec laquelle vous êtes confortable il n'y a pas un cardio qui est mieux que l'autre tant que vous êtes dans un déficit calorique c'est à dire vous brûlez plus et vous mangez moins vous allez être en super bonne santé maintenant prochain obstacle c'est à dire le manque de récupération comment vous allez gérer ça votre manque de récupération va toujours être géré à travers la durée de vos séances d'entraînement jamais dépassé les 45 minutes à une heure et bien sûr dormir et bien manger on va parler de la nutrition dans pas longtemps il faut bien dormir vous pouvez pas passer votre temps à regarder netflix toute la nuit et dormir trois heures quatre heures et le lendemain matin vous vous réveillez vous prenez une tartine avec du nutella et un esquic et vous allez au boulot vous êtes foutu lorsque j'avais mentionné le nutella la plupart des personnes se sont identifiées vous êtes obsédé par le nutella et c'est ça la france jeune âge à la nutella enfin l'essentiel maintenant la nutrition votre nutrition doit être impeccable impeccable parce que ça c'est 200% de la bataille sérieusement vous pouvez faire tout le travail que je vous ai montré si vous ne mangez pas bien c'est comme si vous n'avez rien fait et la plupart de vous sont obsédés par la malbouffe et les aliments transformés vos sources d'aliments sont horribles donc il faut s'éduquer et vous avez cette chaîne de youtube elle est plein de vidéos rentrer aliments glucides protéines vous allez trouver des pépites d'or dans cette vidéo donc lorsque vous commencez à gagner de l'âge vous n'avez pas besoin de consommer trop de glucides prenez les deux mois votre diète doit être très riche en protéines et bon source de lipides et moins de glucides pourquoi parce que lorsque l'on gagne de l'âge qu'est ce qui se passe notre métabolisme commence à ralentir à travers quoi la perte de masse musculaire et le gain de masse grasse c'est pour ça que c'est important de commencer à regagner cette masse musculaire et perdre le gras dès que vous faites ça votre métabolisme il va commencer à fonctionner donc c'est pas vraiment la fin du monde donc si vous faites ça vous pouvez vous permettre des fois de manger quelque chose que vous aimez mais si vous êtes dans cette situation vous êtes foutu sérieusement vous êtes foutu votre diète doit être 55% protéines 25% glucides et 20% lipides super source vous ne pouvez pas manger du n'importe quoi donc éduquez vous à travers cette chaîne vous avez tout ici j'ai tout fait pour vous ça fait sept ans ou huit ans que je suis sur youtube j'ai fait que ça vous éduquer c'est ça mon moto mon moto ici si ça dit en français c'est l'éducation donc l'hydratation de l'eau de l'eau de l'eau si vous voulez prendre un jus jus d'orange naturel des pommes naturel de l'eau soda tout le le tralala de la merde le dégueulasse coca et pepsi et cruche je sais pas moi fanta vous êtes foutu le sucre vous détruit en ce moment maintenant la gestion du stress et obligation ça ça c'est le problème de la plupart de nous lorsque on est organisé et on planifie notre journée et notre semaine et notre mois on n'est pas stressé c'est le manque de planification que vous avez besoin de faire pour ne pas vous retrouver stressé et en plus pourquoi la plupart des gens stressent on sait très bien que le stress existe pour une seule raison nous vous empêcher de faire les choses j'étais en train de voir une vidéo de Chuck Norris Chuck Norris vous connaissez Chuck Norris ? il ne stresse jamais il a dit quelque chose qui m'a fait vraiment marrer il est marrant lui je ne stresse jamais il a dit pourquoi je dois stresser sur quelque chose qui va être réglé tôt ou tard on arrête le stress et on continue la vie et la plupart du temps tous les problèmes qu'on a ils sont toujours réglés donc on ne stresse pour rien et aussi si on stresse c'est parce qu'on n'a pas fait le boulot parce qu'on perd notre temps sur des stupidités des conneries et après on paie le prix c'est pour ça que vous vous stressez aussi simple que ça donc pour vous donner des idées planification travail d'équipe si vous êtes en couple ou concubinage ou avec votre femme travaillez ensemble vous vous aimez l'amour l'amour travaillez ensemble quel genre d'amour vous avez si vous ne faites pas les choses ensemble au lieu de faire les choses ensemble qui vous détruisent la vie vous faites les choses qui vous ramènent proches et qui vous donnent une vie pleine de bonne santé ne vous aimez pas pour vous détruire la santé aimez-vous pour rester en bonne santé voilà j'arrête voilà commentaire en bas dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo j'espère que j'ai aidé beaucoup de personnes je vous ai donné de super astuces je vous ai démoralisé ici je sais ici je vous ai donné le sourire voilà la vie continue laissez-moi un commentaire en bas dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo comme je vous dis à la fin de chaque vidéo Google